alors bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une vidéo chronique donc je vais vous présenter deux fils en aiguille de lydie le maire williams aux éditions à tous lignes donc c'est un thriller alors je suis pas très de thriller je ne lis pas beaucoup de thriller et quand je viens d'écrire ma chronique je viens de voir que j'ai lu cinq thriller quand même au total c'est bien c'est très bien alors pour c'est un second tome donc dans la ligne du premier de toute manière donc le premier le voici regarde moi donc toujours du moteur et toujours aux mêmes éditions et donc c'est un second tome qui se passe quelques années après donc le personnage principal c'est morgane et donc elle va à une maman bien entendu d'un petit garçon qui s'appelle rémy ou plutôt d'un jeune homme maintenant qui s'appelle rémy et une petite fille et donc avec son fils donc qui s'appelle rémy rémy et morgane vont aller faire une enquête policière d'un meurtre qui s'est passé sur paris et vont être amenés à aller à roux donc voilà c'est un c'est un thriller qui qui est plaisant à lire alors je vais quand même résumer un petit peu le truc donc comme vous ai dit c'est morgane qui travaille au transic et des orfèvres et qui est psychologue même psychiatre plutôt dans un hôpital d'un hôpital donc à les consultantes pour les transic et des orfèvres et un don donc d'empathie qui lui permet entre guillemets de sentir les les émotions des gens son fils rémy a le même don mais plus développé est donc dans cette enquête on voit ce lien entre la mère et le fils qui est assez fort donc voilà donc le résumé c'est sa enquête policière je ne vous en dis pas plus je passe tout de suite pour vous dire mon avis donc déjà par rapport au premier on reste toujours dans l'authenticité dans la simplicité le premier avait été un coup de coeur ou plutôt une belle découverte parce que c'était simple authentique et ça faisait mouche quoi c'était pas non plus la haute littérature quand il trouve de la haute distinction mais c'était plaisant à lire c'était quelque chose qui passait c'était une lecture détente c'était franchement très bien à lire le second homme reste toujours autant fidèle au premier malgré qu'il est mieux que le premier parce que c'est vrai qu'au premier on sentait que c'était le premier au deuxième l'auteur prend plus de liberté et va nous amener une intrigue et une scène à une intrigue déjà très intéressante et de par sa plume on va y plonger très facilement dès les premières pages on est plongé j'ai été plongé dès les premières pages dans cette enquête policière qui promet et qui qui va promettre quelque chose de très fort à la fin donc vraiment le point fort de ce roman c'est son authenticité et sa simplicité il faut pas aller chercher des auteurs comme dan brown ou des auteurs de thrillers que je ne connais pas parce que je ne lis pas ce genre de roman mais en tout cas c'est un roman qui est plaisant car pas besoin de chercher longtemps pour savoir qui c'est les auteurs parce qu'on le voit tout de suite alors plutôt on le sent tout de suite on a les priori je donne une petite pointe quand même de négatif c'est que il aurait été plus préférable de faire de la surprise sur les auteurs des faits que nous annoncer direct qui sait mais voilà c'est mon avis personnel mais les révélations qu'on a à la fin sont aussi bouleversante ça on peut pas dire que c'est pas bouleversant alors pourquoi c'est bouleversant à la fin parce que l'auteur à la magie entre guillemets de nous faire plonger auprès de l'auteur à la magie entre guillemets de nous imprégner des personnages et quand il arrive quelque chose on est là qu'est ce qui va leur arriver est ce que ça va se passer etc etc et quand il ya des moments de peine comme il ya à la fin et ben on est plus sensible que si les personnages nous avaient pas plu donc vraiment le point fort c'est l'authenticité et la simplicité l'auteur a encore fait très fort donc bien entendu il ya un point négatif quand même c'est que on retrouve des répétitions du premier temps je ne vais pas dire quoi parce que ça spoilerait ce qu'on lui premier qu'on pas du deuxième et ce qu'on lui ont lu aucun des deux mais on retrouve des éléments plutôt un élément on retrouve plusieurs fois dans le second temps c'est dommage je pense qu'il aurait été plus préférable de changer que de mettre ce sujet là donc c'est qu'un détail bien entendu on peut pas non plus lui rapprocher d'avoir un roman parfait ça n'existe pas de toute manière mais en tout cas pour un auteur qui n'est pas connu qui se fait publier dans une petite maison d'édition qui est connu entre guillemets localement c'est un livre qu'il faut lire parce que c'est pas un auteur qui va chercher à publier son livre à la chaîne avoir publié son livre parce qu'elle a envie de nous faire lire mais en tout cas on reste simple et authentique et ça marche pour moi en tout cas ça a fait mouche alors pas 5 sur 5 pourquoi ma passion pour être aussi réaliste quoi cette répétition pour moi ça va passer et malgré que c'est qu'un détail que je ne soulignerai pas plus ce détail fait que je peux parler de 5 sur 5 mais c'est une lecture très agréable pour ceux qui sont pas trop de thriller qui ont envie de tâter la chose et ben voilà c'est le livre qu'il vous faut bien entendu c'est une enquête policière donc voilà on sent aussi que l'auteur a fait des recherches recherches je sais pas peut-être pas mais en tout cas l'auteur aime bien regarder les séries policières parce que on retrouve des éléments que l'on retrouverait dans la série policière donc vraiment l'auteur a puisé son inspiration sur des choses que l'on connaît et ça nous fait sourire parfois donc voilà donc j'espère retrouver un troisième tome et j'espère que caroline mazard la reporter va nous surprendre voilà petit clin d'oeil pour les personnes qui se reconnaîtront mais en tout cas c'est un roman agréable à lire donc je vous le conseille donc on se retrouve bientôt pour la fois la réponse souvent en question donc voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne lecture